Sur les réseaux sociaux, on affirme que les personnes hospitalisées aujourd'hui sont uniquement des personnes qui ont brisé le confinement. Est-ce vrai ? Existe-t-il encore des communautés plus fragiles à la contamination au sein de la population ? Aujourd'hui en Belgique, il y a encore un certain nombre de nouvelles infections chaque jour. On est évidemment infecté par d'autres personnes qui sont infectées et contagieuses, mais nous n'avons pas d'argument pour dire que ce sont des personnes qui ont moins respecté les règles de confinement. Ce sont dans un certain nombre de cas des personnes pour qui respecter ces règles de confinement est quelque chose de plus difficile en raison de l'environnement dans lequel ils se trouvent, où la distanciation physique est plus difficile. On pense notamment aux maisons de repos, on pense à certaines institutions où les personnes sont proches les unes des autres. Il y a également encore de la transmission au sein des familles. Et donc là de nouveau, ce sont des personnes qui ont respecté les règles, mais une fois que le virus est dans la famille, on peut s'attendre à ce que d'autres personnes soient fort exposées également. Donc, on peut s'attendre à ce que vous avez vu.